Musique Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog Nous sommes lundi 1er août Et j'avais décidé cette semaine de vous faire un 7 jours 7 livres Alors je ne savais pas trop encore ce matin si j'allais le faire Puisque le coco est parmi nous Et que j'ai été un peu malade ce week-end Là aujourd'hui j'avoue que ça va mieux Donc je vous dis c'est parti, on va essayer de lire 7 semaines Déjà je vous explique le principe du vlog 7 jours 7 livres J'en ai fait un l'été de l'année dernière Un vlog qui va durer 7 jours Et où chaque jour je dois lire un livre Donc un 7 jours 7 livres Bon après dans l'idée je ne suis pas sûre de le réussir Ça va peut-être être un 7 jours 5 livres Voir peut-être ça ne va même peut-être pas être un 7 jours Parce que ce week-end on est censé être en famille Donc je vais essayer d'emmener un livre pour lire Mais peut-être que ça va être un 5 jours 5 livres Ou 5 jours 4 livres Bref vous avez compris l'idée Mais j'aimerais quand même en profiter pour baisser ma pile à lire Et donc comme je vais choisir des petits livres à lire chaque jour Et bien je me dis que si certaines journées j'ai encore envie de lire Alors que j'ai fini mon livre de la journée Et bien j'avancerai dans le privé de l'oranger Parce que je n'ai pas non plus envie de le faire traîner sur un mois Ça fait déjà une bonne semaine que j'y suis Alors j'ai dépassé la moitié hier Donc enfin la moitié de la première partie Parce qu'ils sont découpés en deux roues en poche Mais voilà donc écoutez on est lundi 1er août Je crois qu'au moment où je vous prends il est à peine 16h Mais voilà comme je vous disais ce matin Je ne savais pas trop si je voulais lancer le vlog Et puis finalement allons-y Donc ouais 15h40 Donc la journée est bien entamée aujourd'hui Pour lire un petit livre Mais écoutez il n'est jamais trop tard Je sais par quel livre je vais commencer Alors j'étais en train d'hésiter si j'allais vous montrer directement Ma petite pile à lire de la semaine Mais en fait j'en sais trop rien Évidemment je vais viser les petits livres de ma bibliothèque J'étais également en train de préparer la vidéo des sagas Qui va du coup arriver Alors je ne sais pas si vous l'aurez avant ou après cette vidéo Mais il y a plein de petits livres où j'aimerais avancer Histoire que ça fasse un peu mieux dans ma vidéo des sagas en cours Parce qu'il y a des petites sagas qui n'ont pas bougé depuis l'année dernière Et je me dis Louis c'est le moment avec le vlog Donc nous sommes devant ma bibliothèque Et je pense que le premier livre qui va me permettre de valider cette petite journée Donc là je vais me mettre à la lecture de celui-ci En plus il est dans ma pile à lire de l'été Comme vient de me le rappeler Tristan Donc je pense que c'est le bon choix Donc c'est parti 15h40 Je vais aller me mettre à la lecture de celui-ci Et puis on va voir si j'arrive à avancer En tous les cas bien aujourd'hui Est-ce que je vais réussir à le finir Avec ma capacité de concentration très très faible Je ne sais pas Mais on va essayer Alors je vous retrouve Légèrement en contre-jour Il est presque 17h Et je viens d'arriver à la moitié Donc c'est plutôt cool Ça se lit rapidement Et en fait je me suis rendu compte que je suis partie lire comme ça Sans vous en parler Même si bon A comme association c'est quand même une vieille saga Donc peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Mais en tous les cas je ne pense pas que Je vais la faire découvrir à beaucoup de personnes On est sur une petite saga de fantasy De fantastique jeunesse Parce qu'on est à Paris Et qui... Où on suit alternativement Alors un coup Jasper Un coup Omb Et là comme c'est le tome 3 On re suit Jasper Donc c'est deux adolescents Et qui intègre une association Qui a pour but de contrôler un petit peu Le monde avec les humains Et des failles qui parfois s'ouvrent Ou en tous les cas il y a des créatures Donc des trolls, des vampires, des loups-garous Des sorcières Enfin plein de créatures fantastiques Qui peuvent parfois causer des problèmes Donc leur rôle à cette association C'est un petit peu de tranquilliser tout ça Et de permettre aux humains de vivre sereinement Et à ces créatures aussi Elles ne sont pas chassées C'est juste qu'il faut que tout le monde vive bien Et donc à chaque fois derrière chaque livre On a un petit compte-rendu de la mission en cours Et donc là ça va être avec Jasper Et sa mission c'est faire amie avec Ergluge le troll Et sauver la vie de l'agent Omb Donc Omb qui est l'autre protagoniste principal Et alors bon c'est une petite saga jeunesse Qui se lit très bien Comme je vous dis là je viens de la lire d'une traite Il était plus tard que ça en fait tout à l'heure Parce que ça fait pas une heure que je suis en train de lire Mais j'avais d'autres petits trucs à faire après Donc je sais pas j'ai dû être une demi-heure là En train de lire dehors peut-être J'avais lu qu'un tome avec Pierre Bottero Parce que c'était le tome 2 Alors que là le 1 et 3 c'est Éric Lhomme Et je trouve qu'ils ont un truc C'est assez drôle et tout Même si vraiment Pierre Bottero Je me souviens que je m'étais marrée le tome 2 avec Omb Et un peu moins avec Jasper dans le tome 1 Et donc là dans le tome 3 Donc on est avec les trolls Qui ont un petit côté loufoque Et tout c'est pas vraiment des méchants en fait C'est juste que là c'est sa mission en cours Et il doit sauver l'agent Omb Par contre Bon alors c'est sans doute dû à l'âge de Jasper Mais là tout tourne autour de sa sexualité pour l'instant Genre il a chaud aux fesses le gars Donc là ça y est il est avec les trolls Et enfin il rêve de toucher les seins d'une troll Enfin genre au bout d'un moment Au bout de 10 pages J'étais là en mode oui bon bah c'est bon On peut passer à autre chose Et genre la moitié du livre Enfin il y pense encore quoi Donc ok il a les hormones en ébullition La testostérone qui monte et tout Mais calme toi Jasper On est dans un petit livre de fantastique jeunesse tranquille T'as ta pote à sauver On se calme Donc voilà je vous disais tout à l'heure Que je savais pas si il serait lu en entier Bon là 17h je fais une toute petite pause Parce que j'ai soif et j'ai envie de prendre un petit goûter Donc je vais m'arrêter une petite demi-heure Et après à voir ce qu'on fait avec Tristan Mais dans tous les cas je pense qu'au pire Je le finirai avant de me coucher Si jamais je relis pas Mais il sera lu normalement avant la fin de la journée Et il est tout haché je me rends compte Il est hyper dégueu Les pages sont cornées forcément C'est un livre qui vient de bibliothèque Donc tu sens que le livre il a du vécu Et qu'il est passé entre 36 000 mains Mais why not Alors je vous retrouve il est 19h30 Et je viens de le finir Je suis trop contente parce que je vous avoue qu'en commençant le vlog tout à l'heure à 16h Bah j'étais pas sûre Alors en effet même si c'est du jeunesse et que c'est 200 pages Mais voilà comme parfois j'ai du mal à me concentrer etc Je me disais que ça se trouve demain j'allais lire une BD en finissant celui-là Mais non ça part plutôt bien puisque je suis restée Bah je l'ai lu en deux fois Donc je vous ai fait le petit point dans l'aprème Et là je l'ai terminé Alors clairement c'est pas mon préféré Dans le sens où je trouve vraiment que ça tourne trop Autour de Jasper Et de sa testostérone Clairement Après c'est des problématiques adolescentes Donc c'est normal aussi J'ai trouvé qu'on sentait que c'était un peu Bah que ça date Que c'est clairement pas fait de l'année dernière Je sais plus dans les quelles années Je crois que c'est 2010 2011 celui-ci Et ça se sent Ça sent que ça a 10 ans Sur quelques petites réflexions Qui pourraient être problématiques aujourd'hui Après ça reste quand même une saga jeunesse Que j'aime bien Et que je vais continuer Parce que j'aime bien le principe Que à chaque fois Donc dans le tome 4 On sera avec Omb du coup Et j'aime bien à chaque fois le principe Où bah il y a une menace qui arrive Ils vont devoir essayer de la résoudre C'est avec des créatures fantastiques différentes Et puis ces adolescents Qui vont évoluer au sein de l'association Qui vont apprendre de nouvelles choses etc Il y a 8 tomes du coup Donc en fait on les a tous J'ai demandé à Tristan Je savais pas s'il y en avait 8 Mais du coup il y a 8 tomes Donc voilà je serai au tome 4 Je pourrais continuer Mais je me suis dit que c'était pas très intéressant pour vous Si cette semaine se transformait que En lecture de A comme association Donc bah écoutez Je suis contente d'avoir lu ce tome 3 Maintenant je le savais depuis le début C'est vraiment le personnage de Omb que je préfère En plus c'est écrit par Pierre Bottero Alors que Jasper c'est écrit par Eric Lhomme Enfin en tous les cas pour le début Après je sais pas si c'est pareil dans la suite Mais j'avoue que je préfère Omb Et je préfère la plume de Pierre Bottero Donc les tomes père Je pense vont être mes petits chouchous Contrairement aux tomes impères Mais bon c'est le jeu pour une saga comme ça Écrite à 4 mains Du coup maintenant Et bah écoutez On est pile au bon endroit Pour choisir ma prochaine lecture Alors j'hésite entre plusieurs petites choses Bah d'ailleurs attendez Je vais vous poser là Donc je vais vous montrer un petit peu Les différents jeunesses Que je pourrais avoir Qui pourraient rentrer dans ce challenge Sachant qu'il y en a vraiment que Il y en a qui sont là depuis un petit moment Alors que c'est des livres Bah voyez comme A comme association Qui peuvent vraiment se lire hyper rapidement J'ai déjà fait une pile comme ça En en prenant que quelques-uns Là en quelques minutes On a Les Secrets de Pandorian Qui est un petit jeunesse Que j'ai reçu Qui est dans l'univers de la boîte à musique Les BD publiées chez les éditions Dupuis Et donc voilà Qui est un tout petit jeunesse Pour le coup lui Je pense que c'est le plus rapide De tous ceux que j'ai Il fait 120 pages Mais vous voyez Il y a vraiment genre 15 lignes par page Et il y a des illustrations C'est une petite aventure Avec nos personnages Et voilà Dans l'univers de Pandorian Donc comme j'adore l'univers de la boîte à musique Je vous avoue Quand je l'avais demandé celui-là Je pensais pas que c'était un si petit jeunesse J'avais juste vu que c'était Les Secrets de Pandorian Et donc c'est chez la Martinière Jeunesse Fiction Je me suis dit Oh bah cool Enfin je m'attendais à un jeunesse Avec une genre Une couve Enfin voilà Une longueur classique Et en fait non Mais écoutez Pourquoi pas Du coup ça rentrerait très bien Dans ce challenge Mais j'avoue que celui-ci Je le lirais peut-être en bonus Genre vous voyez J'ai l'impression que je triche un peu trop Si genre une journée je lis ça Vous allez vous dire Bon bah Louise Tu veux pas non plus lire un album Bon écoutez Voilà Pourquoi pas Quand je serai en famille ce week-end Vous voyez ça peut permettre de dire Que je valide alors que là Mais au début de semaine On va quand même pas pousser Donc ensuite il y a celui-ci Et si vous suivez mes vlogs Depuis un certain temps L'été dernier J'ai commencé cette saga Et bien avec le vlog 7 jours 7 livres Donc ça pourrait être cool De continuer dans ce vlog-ci Donc c'est Anthony à 5 minutes près C'est de Manon Fargeton Et c'est la saga Les plieurs de temps C'est une petite saga jeunesse Qui fait Alors attends les livres Donc là c'est un peu plus gros quand même Ouais on dépasse les 200 pages Et on va suivre 4 jeunes Enfin 1 jeune par livre Vu qu'il y a 4 tomes Et a priori ils ont tous un pouvoir Pour contrôler le temps D'une certaine manière En rentrant dans une armoire magique Et là ce tome-ci M'intéressait pas mal Parce que c'est le méchant du tome 1 Donc à voir est-ce que c'est une brute Qui ne va pas devenir gentille Est-ce que sous cette carapace Se cache un coeur tendre Je n'en sais rien Mais ça peut être cool De voir comment il va utiliser Son pouvoir sur les autres Ensuite on a celui-là Donc c'est les tisseurs de rêve Bah bah aussi de Manon Fargeton C'était pas fait exprès Mais remarquez C'est un petit jeunesse aussi Et qui est illustré Qui a l'air trop choupinou Manel est une tisseuse de rêve Grâce à son violon Elle modifie la réalité Mais son pouvoir suffira-t-il A repousser les cauchemars Qui déferlent sur l'école La couve est trop jolie Un que j'ai reçu Beaucoup plus récemment C'est les Kids Nimo C'est la première fois Que je reçois un livre Des éditions Gulfstream Lui quand j'ai reçu J'ai dit direct Ça ce sera pour le 7 jours 7 livres Donc celui-ci J'hésitais même à lire Celui-ci pour demain Et là on est avec des jeunes Donc celui-ci il fait combien de pages Il fait 130 pages Ouais un peu plus de 130 pages On est avec des jeunes Qui ont le pouvoir De se transformer en animaux Et donc on va suivre Une jeune fille Qui découvre Qui découvre du jour au lendemain Qu'elle a une vision Un peu plus précise Quand il fait nuit Qu'elle comprend le langage Des chats Un truc comme ça Ouais c'est ça Et donc elle va comprendre Qu'elle peut se transformer En chat évidemment Et elle va rejoindre Le club des Kids Nimo Il va y avoir une menace Puisqu'il y a des scientifiques Qui veulent faire des tests Sur ces enfants différents Donc à voir Mais ça peut être cool Je sais pas si c'est un tome 1 Ouais c'est un tome 1 En fait Donc il y aura une suite C'est une petite saga jeunesse J'en ai pas du tout Entendu parler Je l'ai pas vu passer du tout Celui là Ensuite il y a Le pouvoir du crochet Celui-ci ça fait un petit moment Que je l'ai Parce que j'ai déjà lu Deux livres de cette saga D'ailleurs attendez Je dois pas être assis trop loin J'ai lu J'ai lu Le pacte de la sorcière Et méfie-toi des ombres Donc celui avec Ursula Et celui avec le docteur Facilier Et donc là C'est celui avec Capitaine Crochet Ce sont des petits livres jeunesse Un petit peu frissons Qui peuvent mettre les chocottes Premier roman d'horreur Pour des petits Je dis horreur Pour que vous compreniez Par rapport aux adultes Mais pour les petits C'est ce que ça pourrait représenter On est loin de l'horreur Mais quand même Je vous avoue que les premiers tomes Alors je suis un peu chouchotte Mais j'étais pas hyper à l'aise Parfois Genre j'étais là en mode Après je pense qu'il y a des enfants de 10 ans Qui sont beaucoup moins fragiles Que moi sur ces sujets là Mais il y en a que j'étais en mode Je suis pas hyper tranquille D'éteindre la lumière là vous voyez J'ai également Bakary Champollion Chasseur de trésors Donc là c'est chez Poulpe Fiction On est dans un petit roman d'aventure Poulpe Fiction en général J'aime beaucoup ce qu'ils font Pareil Tout illustré Donc qui peut se lire très rapidement Je fais que de perdre les papiers L'école des rêves Le tome 2 Donc là en plus ça me ferait progresser Dans une saga Est-ce qu'il y en a d'autres Qui me font progresser Il y a Anthony Donc les plieurs de temps Et le pouvoir du crochet Ça pourrait être pas mal Que ça passe en priorité Comme ma vidéo sur les sagas Est pas encore tournée Ça me ferait avancer aussi Donc l'école des rêves J'avais adoré le tome 1 Que j'avais lu l'année dernière Je me demande si c'était aussi Dans le vlog 7 jours 7 livres Je suis plus bien sûr Et voilà on suivait ce petit garçon Qui faisait son apprentissage A l'école des rêves Donc l'école qui fabrique Les rêves des humains Et c'était hyper chouette J'avais beaucoup aimé L'évolution des personnages Et les nuances qu'il y avait Pour un livre jeunesse J'avoue que je trouvais ça Hyper intéressant Et hyper bien fait Et du coup là c'est le tome 2 Alors je sais pas Si il y aura un tome 3 Si c'est quand Deux tomes En tous les cas ce tome 2 Est sorti il y a un petit moment Maintenant peut-être l'année dernière Et voilà Également illustré Également chez Poulpe Fiction Et également moins de 200 pages Donc ma foi plutôt parfait Ce qui nous fait une belle pile Alors j'en ai d'autres Des petits livres dans la bibliothèque Peut-être que là J'hésite entre ceux-là pour demain Ce qui est déjà pas mal Et peut-être que pour le reste de la semaine Je viendrai proposer d'autres livres En sondage sur Instagram Parce que j'aurais changé d'avis Parce que ça arrive très régulièrement Là on va aller manger Si j'ai envie de relire ce soir Ça fait un quart d'heure que je parle là Ok Si j'ai envie de relire ce soir J'avancerai du coup dans le priori de l'oranger Parce que j'arrive à 70% je crois Ça serait trop cool que cette semaine Je puisse lire plein de petits livres Et finir le priori D'ailleurs dites-moi en commentaire Comment est votre rythme de lecture en ce moment Est-ce que c'est compliqué Est-ce que ça a été compliqué Et puis c'est revenu bien Est-ce que là en ce moment c'est le feu De toute façon on s'en fiche Chacun à son rythme Mais c'est juste que j'aime bien Discuter de ça avec vous Et ne vous inquiétez pas Moi il y a des périodes Où je lis un livre par mois Et c'est pas grave Et pourtant c'est mon métier Donc genre c'est pas grave N'hésitez pas à me dire en commentaire Comment vous vous êtes Par rapport à la lecture en ce moment Ou si vous faites plein d'autres choses Que la lecture Et que du coup vous n'avancez pas Dans vos lectures Ce qui n'est pas grave Alors j'ai trois livres Pour ma prochaine lecture de demain Sauf que je vais en proposer que deux En sondage Instagram Et du coup je voudrais que t'en enlèves un Avant de mettre un sondage Il fait ça bien Il lit les résumés et tout Ok Donc tu me fais avancer dans une saga Parce que c'est deux tomes 2 Ok moi c'est parti Je fais le sondage Et puis ce sera ma lecture de demain Hello Je vous retrouve ce matin Dans la bibliothèque Et il est tout juste 9h je crois Du coup je me suis préparée J'ai mangé etc Et j'allais reprendre ma lecture J'avais vu hier soir Qu'il y avait une petite dominante Pour un livre Et il l'a conservée C'est serré parce que c'est 55% 45% Mais c'est quand même L'école des rêves Qui gagne le sondage Donc bah écoutez Ca va être ma petite lecture De la journée Qui fait donc Moins de 200 pages Je crois C'est ce qu'on avait vu hier Ouais bon après C'est écrit assez gros Je pense que je vais le lire Comme hier en entier Et écoutez Surtout qu'en ce moment Bah j'ai pas mal de temps pour lire On est en plein mois d'août Donc sincèrement A part mes vidéos de la semaine J'ai pas trop de projets en cours Alors le mois de juin et de juillet On était hyper chargés Vraiment Bah je suis assez contente Mais le mois d'août Là comme en plus Ce week-end Bah je pars en famille J'y reste la semaine prochaine C'est un peu des vacances Même si je suis chez moi Et comme vous voyez Je vlog Faut quand même que je fasse Les vidéos etc Donc c'est On va dire que je suis en Je suis en mode un peu ralenti Je suis quand même En train de bosser Mais sincèrement Les journées J'ai largement le temps de lire J'ai pas de projet en cours Comme je vous disais Donc voilà Faut que je m'organise Pour les vidéos Mais c'est à peu près tout En ce moment Donc c'est plutôt cool Ca fait un rythme assez lent Et qui correspond bien à l'été Donc voilà Je vais commencer l'école des rêves Aujourd'hui Sachant que c'était juste Pour vous dire aussi Qu'hier dans le lit J'ai avancé d'un petit chapitre Sachant que dans ce livre Les chapitres sont quand même Assez longs Parce que j'étais à la page 370 Et je suis à la page 392 Bon voilà Ca fait 22 pages en plus Mais maintenant Si je lis 22 pages Chaque jour Tout à jour Enfin toute la semaine Bah il va être bien bien avancé Surtout que dans ce livre A la fin il y a un énorme glossaire Donc pour vous dire Voilà Ca se finit là Tout ça Ca fait pas partie du livre Donc il me reste De la page 393 A la page 570 Donc à peine 200 pages Tout voilà Et j'aime beaucoup Franchement Alors ce que je me dis Avec ce livre Qui est aussi gros C'est que vous voyez C'est le grand format Qui est sorti chez De Saxus Et en fait Il est sorti en deux formats Poche Donc le truc c'est que Je me dis L'univers est tellement dense C'est de la fantasy adulte J'ai quand même moins l'habitude J'ai tellement galéré A rentrer dedans Que je pense que Si j'arrive à la fin Il faudra quand même Que ma prochaine lecture Ce soit celui là Mais ça fait du bien Quand même De pouvoir se caser Des petites lectures Donc il est 9h Je vais finir de manger Mais je suis en train de manger J'ai voulu introduire le vlog Donc c'est parti Je vais manger Je me mets à cette lecture après Puis je vous reprends Dans la journée Alors je vous retrouve Il est midi quasiment J'ai encore un fond de rhum De fin de covid Et là la fatigue Donc je viens de me réveiller En fait J'ai dormi Je sais pas Deux heures sur le canap Je me suis réendormie Enfin bref Trop bizarre Et Tristan Lui c'était sale La semaine dernière Il faisait que dormir La journée Alors que lui C'est encore moins son style Moi autant je fais souvent des siestes Lui non Bref j'ai quand même pu lire un petit peu Je suis ici Donc page 75 Et c'est trop cool C'est trop cool J'avais en fait Il y a plein de choses de cet univers Que j'avais oublié Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé L'originalité de l'univers Genre par exemple C'est des personnes qui sont tout petits Et qui Genre par exemple Lui il vit dans un citronnier Donc le matin pour aller à l'école Il prend le toboggan Qui descend dans le tronc de son citronnier Et il arrive en bas Ils vont à l'école Dans des gueules de crocodile Ils doivent monter sur la langue du crocodile Le crocodile referme sa gueule Et ils vont à l'école Pour arriver à leur école Il faut sauter dans un tableau Et en fait Ils arrivent au château de Chambord Enfin Il y a des liens comme ça Qui sont faits avec des événements Des lieux qu'on connait Et j'avais oublié Plein de petits trucs comme ça Par exemple des combats d'imagination Là que j'avais adoré baigner dans cet univers Je savais que j'avais aimé ce petit jeunesse Mais j'avais oublié comme ça Des petites touches d'originalité Donc c'est plutôt sympa Et voilà Là on reçut Alors c'est un tome 2 Donc je vais pas trop trop vous en dire Mais on reçut notre protagoniste Qui va avoir un rôle tout particulier Il va être envoyé dans le monde des humains Parce qu'il y a une petite menace Et il faut aller voir ça directement de là-bas Et là du coup je suis à la page 75 Et je venais me chercher MPT marque-pages Ah oui je prends celui-là Ça n'a rien à voir Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé Et il y a quand même le mot rêve C'est les marque-pages de Emei Sancha Donc ça s'écrit comme ça Voilà Et elle fait plein plein de marque-pages trop jolis Et donc là c'est celui sur cendrillon Et donc le rêve d'une vie C'est l'amour J'en ai pas mal d'elles Bon après ça fait hyper longtemps Que je n'ai pas commandé de marque-pages Parce que j'en ai une tasse Qui est pleine à craquer Et j'ai quand même tout ça Et j'en ai un tiroir plein à craquer aussi J'ai fait du tri d'ailleurs la dernière fois Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire De temps en temps des petits concours Comme ça pour gagner des choses de papeterie Alors quand je dis papeterie C'est qu'il y a des petits carnets Des illustrations et des marque-pages Ça fait des années que j'achète des marque-pages de créateurs Et donc il y en a que j'ai utilisées énormément Et puis forcément que j'ai des nouveaux Donc j'utilise moins Donc j'ai fait un petit tri de ceux Que j'avais déjà pas utilisé depuis longtemps Ceux que je voulais garder Dites-moi si c'est des petits concours Qui pourraient vous intéresser comme ça J'en ferai peut-être popper de temps en temps Même dans des vidéos Youtube Dans des stories Instagram En concours un peu flash comme ça Ou dans des petits posts etc Si ça pourrait vous intéresser Des petites illustrations J'ai ceux-là aussi qui sont trop trop jeunes Ceux-là qui sont trop beaux Mais ils logent pas dans ma tasse Parce qu'ils sont trop trop larges Et je pense que je vais quand même relire avant de manger Parce qu'on va pas manger tout de suite à mon avis Et puis je vous reprendrai dans l'après-midi Alors je vous retrouve Il est 15h45 Et je viens de terminer mon deuxième livre de la semaine 7 jours 7 livres Donc je suis hyper contente Je crois que tout à l'heure quand je vous prenais J'étais à peine à la moitié Et là du coup je l'ai terminé d'une traite Je trouve juste qu'il y a un petit problème de rythme Dans celui-ci C'est-à-dire que j'ai trouvé Et pourtant c'est un jeunesse Donc c'est censé se lire rapidement J'ai trouvé que Je crois que quand je vous prenais Je vous disais qu'il allait sur terre Et en réalité il va sur terre genre 10 pages Et ça se passe vraiment à ça de la fin Et du coup après tout se résout en une dizaine de pages Alors que là Franchement toute cette partie du livre C'est longuée quoi On a compris le problème On a compris ce qu'il faut faire Et je trouve que c'est longuée Et j'aime pas quand je suis dans un livre jeunesse Aussi court Ressentir la longueur Parce que ça veut dire que du coup Bah voilà C'est censé quand même se lire assez rapidement Malgré tout Pour moi la force de ce roman C'est vraiment l'originalité Une vraie dimension de magie Et d'endroit où tu te dis direct J'ai envie d'y aller Ça peut être une fin Cette fin de tome 2 Et ça peut amener une suite Donc celui-ci passe de Matelier à Au livre lu Donc il va aller ici Hop Je vais arrêter de lire pour l'instant Et puis je vous retrouverai plus tard du coup Oh là là Je vous reprends Il est 17h40 Je viens de finir de filmer Ma vidéo des BD en cours Des sagas de BD en cours J'ai hyper chaud Je me suis rechangée On est la même journée Mais c'est juste parce que cette robe Je crois que c'est le truc le plus léger De ma garde-robe Donc à chaque fois que je commence à avoir trop chaud Dans une journée Je prends ma douche Et je remets ça Voilà donc 17h30 Ça m'a pris un temps fou en fait Déjà de tout recenser Et encore j'ai pas du tout fini Parce que maintenant Faudrait que je fasse tous les plans Bah de toutes les BD Parce qu'en fait quand je vais vous parler d'une BD J'aimerais vous insérer Des 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 vidéos Des planches quoi Pour vous montrer bien à quoi ça ressemble Sinon je trouve ça moins intéressant Pour les BD Donc faudra que je fasse ça Mais je crois que je vais pas le faire aujourd'hui Parce que là il fait genre encore 38 degrés Et c'est horrible Peut-être demain matin Genre au frais et tout Donc voilà Mais je suis contente d'avoir filmé ça Donc normalement vous aurez déjà vu cette vidéo Quand vous verrez le vlog Là je vais aller manger une glace Et je pense que je vais me poser sur le canapte tranquille Soit je vais reprendre ma lecture du priori de l'oranger Soit Tristan est en train de jouer Donc peut-être que je vais le regarder un peu jouer etc Voilà En tous les cas je ne vais pas dehors Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous reprends avec cette luminosité très très jaune Il est genre 10h moins le quart je crois Mais c'était le dernier petit plan de la soirée J'ai un petit peu avancé aujourd'hui Dans le priori de l'oranger Donc en plus de lire ma lecture du jour Je n'ai pas encore choisi ma lecture pour demain Donc je pense que c'est la première chose que je ferai demain matin Sachant qu'il faudra également que je finisse de filmer la vidéo Comme je vous disais tout à l'heure pour les BD Il faudra que je fasse les petits plans Mais voilà Et je commencerai une autre lecture demain Pour l'instant Deux jours, deux livres Plus j'avance dans celui-là Donc c'est plutôt cool Mais à faire à suivre dans le reste de la semaine Bisous Hello Troisième jour du vlog 7 jours 7 livres Et je vous retrouve ce matin Il est 9h30 un truc comme ça J'avais quelques trucs à faire ce matin Puis j'ai pris le temps de manger etc J'avais quelques vidéos YouTube à regarder Donc j'ai pris mon temps Et je vous retrouve dans ma bibliosec Pour choisir ma troisième lecture Même si hier encore j'ai encore un tout petit peu avancé Alors quand je vous dis à chaque fois que j'avance Dans le priori de l'oranger C'est à chaque fois d'un chapitre Et en fait comme les chapitres font une vingtaine de pages Bon petit à petit Voilà Je vais arriver au bout je pense Peut-être cette semaine Ça serait trop cool Mais en tous les cas Là je vous retrouve dans ma bibliothèque Pour choisir ma nouvelle lecture Et j'en ai pris une Que je vous ai même pas montré en début de semaine Mais il fait quand même partie Des petits livres que j'ai Ouais il fait 176 pages Donc on est toujours sur le même nombre de pages J'ai choisi de lire la petite novella Nick et Charlie Donc de Alice Oseman Et dans la même collection J'avais J'avais celle-ci dans la même collection Que j'avais lu à Noël Donc cet hiver Donc là qui était vraiment une nouvelle Bah voilà Sur Noël Alors là où j'avais été extrêmement déçue De ces petites nouvelles C'est que dans le livre Qui faisait cette taille là Ça En fait c'était un extrait De celui-ci Chose que moi je m'en fous Puisque j'ai les deux Donc j'avais pas Enfin quand t'achètes un livre T'as pas envie de voir quasiment la moitié disparaître D'une D'un extrait de l'autre Mais vous voyez Découvrez la nouvelle Donc j'avais peur que ce soit pareil Dans celui-là Et en réalité Alors c'est pareil Il y a un extrait Mais je trouve qu'ils ont vachement moins abusé Voilà Puisque là Là c'est l'histoire Et là c'est l'extrait Ça c'est tolérable Genre pas plus Mais ça passe Donc là il y a vraiment Ça du bouquin à lire Et voilà Après j'avais quand même Bien apprécié Je préfère les Hurtstoppers Mais là donc C'est en version roman Et je m'étais dit Que celui-ci Je le gardais pour l'été Par contre C'est très Team Jaune chez moi Et du coup Dans cette petite histoire On va suivre évidemment Nick et Charlie Sauf que Nick s'apprête à partir Pour l'université Alors que Charlie Va rester au collège Au lycée pardon Et du coup C'est l'heure des au revoir Qui approche Est-ce que leur couple Va être plus fort que ça Donc je pense Ça va traiter des relations Sans doute à distance Et j'attends que ce soit Toujours aussi doudou Aussi bienveillant Que les romans graphiques Et voilà D'avoir le smile Une petite bulle de douceur Dans l'été Ça peut être cool Donc voilà J'adore cette couverture Très estivale Donc je vais lire celui-ci Aujourd'hui Vous avez vu que Je ne me prends pas non plus Des romans hyper gros Après c'est le but de ce challenge C'est justement de vider Tous les petits livres De la ville à lire Mais voilà Je vais aller m'installer dehors Pour bouquiner Et puis je vous reprendrai Quand j'aurai avancé Dans ce petit livre J'espère que ce vlog vous plaît Je pense qu'il va être assez long Mais je crois que vous m'avez dit Que vous aimiez bien Les vlogs longs Donc j'espère que ça vous plaît Je vous retrouve Il est 11h45 Et je vous retrouve Pour plusieurs petites choses Parce que déjà La poste vient de passer Alors j'avais deux colis Un que j'ai ouvert Parce que j'avais peur Que ce soit un truc particulier Qui arrive en septembre Et que je ne peux pas vous montrer Tout de suite Mais en fait pas du tout Donc je vais vous le montrer maintenant Ce n'est pas ce que je croyais recevoir Et je ne savais même pas Que j'allais recevoir ça Après c'est trop trop beau C'est donc un postcards Planet De Pozuka Demizu Donc que j'ai reçu De la part des éditions Kazé Et en gros c'est l'univers De The Promised Neverland Alors je ne sais pas Si c'est que The Promised Neverland Je n'ai pas l'impression Je pense qu'il y a plein d'autres mangas C'est tout simplement Un artbook Avec énormément D'illustrations à l'intérieur L'odeur du livre Une tuerie C'est très très beau Franchement Bon après c'est le genre de truc Où je ne sais pas trop Qu'en faire Autant les illustrations J'en accroche partout chez moi Autant ce genre d'ouvrage Bah oui je le feuillette Mais Enfin voilà Après je vais le ranger Mais il est trop trop beau Vraiment Les illustrations qui sont dedans Donc voilà C'est trop cool Et ensuite j'ai un deuxième colis J'étais en train de l'ouvrir Et puis j'ai dit Non je vais le faire en vlog Donc je finis de tirer avec vous Je sais ce que c'est Puisque c'est moi qui l'ai commandé La BD Scurie Le tome de Puisque j'ai reçu le tome 1 De la part des éditions Dès le cours La semaine dernière Tristan l'a lu Il a adoré Moi je ne l'ai pas encore lu Bah en fait j'ai ouvert le colis Tristan me l'a piqué Il l'a lu Donc écoutez J'ai commandé le tome 2 Le tome 3 Et le tome 3 en fait est arrivé hier On est dans un univers post-apo Avec des petites souris Il y a 3 tomes pour l'instant Et donc bah voilà Les 3 tomes Le 3ème tome est sorti récemment C'est quand même des grosses BD Donc ça c'était pour les réceptions du jour Et si vous saviez à quel point J'ai hâte d'être demain Avec Tristan Non la semaine d'avant déjà Oui c'était déjà la semaine d'avant Il y avait deux jeux notamment Que j'avais très envie de tester Mais on a acheté déjà beaucoup de jeux Et donc quand c'est comme ça Parfois j'envoie un message A la maison d'édition de jeux de société Pour savoir s'il serait ok Pour que je puisse le tester etc Et là j'ai une réponse positive Demain la poste Je vais l'attendre comme le messie Vraiment Donc pour les réceptions Voilà les petites réceptions du jour Et je reviens parce que J'ai terminé Nick et Charlie Franchement mon rythme de lecture Bon alors vous allez dire Ça va la meuf elle lit des petits jeunesses Qui font moins de 200 pages Je sais Mais je suis contente quand même Parce qu'à chaque fois Je le lis hyper facilement dans la journée Donc celui-là Alors là ça a été celui Qui s'est lu le plus facilement Franchement d'une traite Bon alors là par contre On est face à Nick et Charlie Qui est un gros quiproquo Comme je vous disais tout à l'heure Il va partir à l'université Mais là on est un petit peu dans l'été Dans ce qu'il y a avant Donc avec les peurs de Charlie Que Nick se lasse de lui Que Nick fasse plein de nouvelles rencontres Alors que Charlie reste au lycée Et c'est un petit peu cette avant Enfin la pression avant l'université Et cette peur de Et ce que leur relation va tenir Etc Donc c'est un petit peu tout ça Qu'il y a dedans Comme d'habitude c'est trop chou On les aime trop quoi Ça fait trop plaisir de les retrouver Donc bah j'ai fini Tous les livres dans ma bibliothèque De Nick et Charlie Voilà Donc je préfère quand même Les romans graphiques Parce que Rien que parce qu'on les voit en fait Parce que là Bah du coup on les voit jamais Alors il y a quelques petites illustrations Comme par exemple Des fausses comme ça Trop mimi Mais sinon on les voit pas assez quoi Donc voilà Et puis j'adore regarder au début Toutes les photos d'eux Trop mimi Donc voilà J'adore Après pour le coup Je pense quand même que celui-ci C'est celui que j'ai le moins aimé Dans le sens où Bah je pense que j'adore Parce que je suis plus très objectif Parce que c'est Nick et Charlie Mais maintenant En termes d'histoire Et en termes de relations Dans les personnages C'est quand même celui Où je les trouvais le moins chou Forcément parce qu'il y a une embrouille Qui prend une bonne partie de l'histoire Et c'est surtout que j'ai trouvé Que c'était pas hyper cohérent Avec ce qu'on avait dans les tomes précédents Où ils arrivaient toujours A se comprendre en un regard Où genre ils étaient toujours Adorables l'un envers l'autre Je sais que dans chaque couple Il peut y avoir des embrouilles etc Mais là c'est que vraiment Dans cette novella Ça part d'un rien Et ça part vraiment D'un manque de communication Et de confiance Et du coup je trouve que ça Ça colle pas trop avec Nick et Charlie Après ça reste quand même une histoire Qui est sympa Parce que bah on est avec ces personnages là Et qu'on sait que ça se finit bien Et qu'on sait qu'ils s'aiment plus fort que tout Mais je trouve quand même Que l'histoire Ben voilà C'est un peu rajouter un problème Pour faire genre Alors qu'en fait Ça colle pas trop avec leur personnalité Donc voilà J'ai quand même apprécié ma lecture Mais je préférais quand même Mettre ce petit bémol Parce que pour moi Voilà Et puis il fait beaucoup plus young adulte aussi Celui-ci Il y a moins de thématiques C'est ce que j'ai regardé au début Avant de commencer la lecture Il n'y a pas de trigger warning On n'aborde pas Tous les sujets qui peuvent être plus délicats Dans les tomes précédents Comme le harcèlement scolaire Comme les troubles alimentaires Comme la dépression Tous ces trucs là On n'aborde pas Donc c'est beaucoup plus léger Mais à la fois Pas que good vibes En fait c'est beaucoup plus léger Mais ça leur ressemble moins aussi J'ai trouvé Donc voilà Je suis quand même contente de l'avoir lu Mais j'ai moins aimé Que les romans graphiques Et je pense aussi avoir moins aimé Que cet hiver L'autre Parce que l'autre collait plus Avec leur tempérament et tout Alors que celui-là On s'en éloigne un petit peu Et on a un peu envie de secouer Charlie Et de les secouer tous les deux De dire mais vous faites quoi en fait Il n'y a pas besoin de faire ça Genre Donc là je vais essayer de faire Tous mes rushs pour les BD Parce que je pense que je ferai Le montage demain matin Comme ça demain Comme je sais que le jeu arrive Donc je vais faire mon montage Direct en me levant demain matin Et comme ça dès que le jeu sera livré Je pense qu'on jouera Donc pareil Il faudra que demain Je choisisse un livre Que je vais pouvoir lire le matin Avant que la poste passe Et là vous voyez Elle est passée vers 11h40 Donc voilà Donc là je vais faire mes rushs Pour les BD J'avais laissé toute la pile De BD Regardez juste ici Voilà Toute la pile de BD Elle est là Donc il faut que je prenne chaque BD Que je fasse un beau joli plan à l'intérieur Pour vous montrer les bulles etc Et après je pense qu'on mangera Parce que là du coup Il est midi moins 10 Donc le temps que je fasse ça Après on préparera le repas Et c'est l'heure qu'il me dit Je pourrais bien avancer dans ma lecture Sous-titrage Société Radio-Canada Ok j'ai fini de filmer tous les rushs BD J'ai même tout extrait de mon appareil photo Pour tout mettre ici Parce que j'avais plus de place sur l'appareil photo Pour continuer ce vlog Donc j'ai tout enlevé Tous les rushs déjà pris Rangé toutes mes BD Et là on est en train de faire le repas Et bah voilà Je vous reprendrai dans l'après-midi Il est 1h moins 20 Donc ça m'a pris un peu de temps quand même de faire ça Et bien écoutez A plus tard Y'a pas plus agréable Qu'une douche froide A 18h en période de canicule Vous validez n'est-ce pas ? J'ai pas beaucoup lu cet après-midi Parce que bah encore une fois Je me suis endormie Franchement en plus avec cette chaleur C'est impossible pour moi De rester concentrée Sur quoi que ce soit On a le ventilo qui tourne Regardez le petit bonsaï Toi aussi t'es fatigué mon bébé Oh oui Donc j'ai quand même avancé un tout petit peu dans ma lecture Quand je vous dis un tout petit peu C'est que je viens de m'y mettre avant de prendre la douche Et du coup je vais m'y remettre J'ai lu une trentaine de pages là Donc je vais m'y remettre un petit peu Je suis à la page Non je n'ai pas lu une trentaine de pages J'ai lu une vingtaine de pages Je suis à la page 432 Donc j'aimerais bien quand même dépasser au moins 470 Ça serait pas mal d'aller jusqu'ici 470 Il me resterait du coup une centaine de pages Vu que je crois qu'il y en a 572 Et je vais m'attacher les cheveux aussi Et puis voilà Et puis je vous retrouverai demain Du coup là je vais rester au frais dans la maison Et en souhaitant que la température baisse vite Je me suis endormie avec les cheveux mouillés D'où ces énormes boucles ce matin Alors je vous retrouve Il est à peine 8h Il est même pas 8h encore Et je vais me mettre à mon montage Pour la vidéo du coup de dimanche Donc les sagas BD en cours Que vous vous avez déjà dû avoir Après je me mettrai à ma lecture du petit livre Et donc pour aujourd'hui J'ai choisi Anthony à 5 minutes près Alors celui-ci n'est pas illustré Mais c'est écrit assez gros Dans l'idée j'espère pouvoir le commencer Direct après le montage Donc je pense pas avancer énormément aujourd'hui Dans le priori de l'oranger Parce que mon objectif ça va être de lire au moins celui-là J'espère que je vais y arriver Parce qu'on est jeudi Pour l'instant je vous avoue que c'est parfait Hier j'ai bien avancé dans le priori de l'oranger Je suis rendue ici Et du coup là officiellement Il me reste moins de 100 pages J'aime beaucoup Pour ceux qui me suivent sur Insta Vous savez que j'ai failli l'abandonner Passer les 70 pages Franchement j'avais bien lu J'ai bien mis 150 pages A comprendre ce qui se passait Je trouve qu'au début c'était très très flou Énormément de personnages Énormément de noms de personnages De plein de trucs Qui font que je me disais Mais c'est qui lui ? C'est qui elle ? Impossible de les retenir Parce que des noms trop compliqués Alors je sais que je suis pas habituée à la fantasy adulte Et que forcément ça joue Après j'en ai déjà lu Et que ça m'avait pas posé problème C'est vrai que là je trouve C'est mon premier de Samantha Shannon Mais quand elle pose son univers Faut pas trop chercher à comprendre Et donc je vous ai dit sur Insta Est-ce que vous aussi vous avez ressenti ça ? Machin Vous avez été énormément 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 Je pense 200, 300 A me dire J'ai rien compris Avant les 100, 150 200 premières pages Et puis après tout se met Tout s'assemble Et c'est un coup de coeur Donc genre on est parti du même point Et je me suis dit Bah si jamais c'est un coup de coeur pour moi aussi Et en réalité J'avais pas spécialement envie d'abandonner C'est vraiment que c'était une question plus En mode est-ce que ça continue comme ça Pendant les 1000 pages Parce qu'il y a un autre livre après Qui fait également quasiment 600 pages Parce qu'en soi ça me déplaisait pas Genre je comprenais rien Je comprenais pas le lien entre les personnages Je comprenais pas ce qui se faisait etc Mais La plume me déplaisait pas plus que ça Et j'étais quand même bien dans cet univers de fantasy Donc comme je me suis dit Bah écoute C'est pas désagréable à lire Tu vas continuer jusqu'à te dire Ah ça y est Toi je sais qui t'es Et globalement c'est ce qui s'est passé J'ai dû louper plein de liens Entre différents personnages A la fin vous avez un énorme glossaire Mais qui est vraiment énorme Qui fait vraiment beaucoup de pages Franchement flemme Moi c'est le genre de truc où De toute façon Même si je le lis Ça rentrera par une oreille Et puis la fois d'après Quand on le verra Je me dirai toujours T'es qui Parce qu'il y a vraiment Mais Ouais non Il y a vraiment énormément 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 de personnages Donc moi je m'y réfère pas J'ai compris les personnages principaux Le reste écoutez Voilà Donc hier j'ai bien bien avancé Comme je disais aujourd'hui Je pense pas que j'avancerai autant Pour l'instant je suis Hyper contente Donc programme d'aujourd'hui Montage Puis lecture de ça au maximum Avant la réception du jeu Chez nous le facteur Ça dépend Parfois il passe à 10h Parfois 11h Parfois 13-14h J'avoue que le plus tôt Serait le mieux Parce que j'ai trop trop envie De tester le jeu Mais de toute façon Je vous reprendrai Plus tard dans la journée Pour vous donner des news Donc c'est parti Petit montage Mon pc est allumé Regardez comme c'est beau Quand il est allumé C'est pas trop canon ça Alors oui il y a une écharpe ici Parce que c'est le spot de Banzai Dès que je me mets à faire du montage A jouer Que je suis sur mon pc Il va rappliquer Bon là j'ai fermé la porte Mais en général il rapplique Alors parfois à la fenêtre Et hop il vient se poser ici Juste à côté Trop mimi Sous-titrage ST' 501 Alors je vous reprends Il est 10h15 Je viens de finir le montage De la vidéo C'est en train de s'exporter Du coup j'ai fallu me mettre A ma petite lecture On a dû emmener Jazz Chez le vétérinaire ce matin Il avait une blessure à la tête C'était vraiment pas beau Et en fait on le trouvait un peu Amorphe ces derniers jours Mais bon avec la canicule Forcément Il passait très peu à la maison Et il restait à l'ombre Mais voilà Mais on le trouvait encore plus amorphe Il venait peu manger Peu boire Et du coup ce matin Quand on l'a aperçu On a vu cette blessure sur la tête Qui suintait Donc ils nous l'ont gardé Ils vont lui faire une anesthésie Et puis bon Ils vont nettoyer ça etc Lui mettre une collerette Antibiotique etc Donc on va le récupérer ce soir Vers 17h45 je crois Donc voilà Bon pauvre bébé chat J'aime pas quand ils sont malades Bon je pense que si vous avez des animaux Vous pouvez comprendre On aime jamais les voir comme ça Mais bon au moins il ira mieux Là en rentrant Je pense que ça va lui faire du bien Puis après il restera au frais Dans la maison Du coup du coup Donc ouais 10h15 Je vais commencer ma petite lecture Et comme je vous disais En attendant que le facteur arrive Parce que si plus vite il va passer Malheureusement plus mon temps de lecture Va être écourté aujourd'hui Mon petit livre est juste ici Je vais le récupérer Je vais aller m'installer Avec un petit verre de jus de fruits Et je vous retrouve plus tard Dans la matinée Début d'après Comme d'habitude Pour vous dire ce que j'en pense Alors je vous reprends Il est 11h30 Et en réalité j'ai pas commencé ma lecture Parce qu'après le montage J'avais tout ce qui était Barre d'infos à faire Miniature Mise en ligne Youtube etc Et j'ai fini il y a un petit quart d'heure On va dire Sauf que depuis Et bien le facteur est passé Et comme je vous disais C'est le jeu que j'attendais Avec impatience Du coup il est là On a commencé à ouvrir Donc pour vous montrer ce que c'est Hop C'est Erune C'est un jeu que j'avais repéré au flip Style jeu Donjon Donjon dragon On vient d'ouvrir la boîte Vous vous en doutez Je vais pas me mettre à la lecture maintenant Donc on va lire les règles avec Tristan Et je pense que cet après-midi On va jouer Donc à voir Mais peut-être qu'aujourd'hui Je vais pas finalement prendre le livre Que j'avais prévu de prendre Je vous avais dit en début de semaine Que les jours où je sentais que j'allais moins lire Peut-être que je prendrais une BD Ou un livre dont vous êtes le héros A voir comment la journée va se loupiller Mais là vous comprendrez qu'on a plutôt envie de jouer Donc je vous reprendrai dans la journée Et je vous dirai ce que j'ai fait niveau lecture Ce que j'ai pas non plus envie de perdre Mon challenge 7 jours 7 livres D'autant que c'est très bien parti depuis le début de la semaine Mais pour l'instant C'est parti pour le jeu Je vous retrouve Il est 19h30 Et vous vous en doutez J'ai pas lu de la journée Donc je commence à accumuler du retard J'ai finalement sorti celui-ci de ma bibliothèque Parce qu'il a l'air plus court que l'autre En tous les cas il fait 50 pages de moins Et il y a quelques petites illustrations Donc écoutez je me dis que ça va peut-être le faire Maintenant 19h30 Sincèrement on commence déjà à avoir faim Je suis pas sûre que je vais lire beaucoup Avant qu'on passe à table A voir après En fait on a passé l'après-midi à jouer Et puis après je vous l'avais dit ce matin Jazz était parti chez le vétérinaire Donc on a dû aller le récupérer Et le pauvre il me fait trop de peine Il avait vraiment un abcès sur la tête Donc ils lui ont rasé tout le dessus de la tête Ils ont dû l'ouvrir etc Pour bien soigner Donc il a une collerette Des poings et tout Et il va devoir rester en intérieur Pendant une dizaine de jours Donc on part en vacances Normalement samedi de cette semaine Donc finalement on va l'emmener avec nous Parce que pour lui donner ses médicaments Je vous cache pas que j'ai pas franchement la tête à lire Mais bon je vais essayer Parce que j'ai pas envie de perdre le challenge Et puis si je le finis pas aujourd'hui Bah j'essaierai de le finir demain Même si demain on a prévu encore de jouer Donc voilà je pense que Le jeu je vous en reparlerai dans une vidéo Jeux de société qui arrivera prochainement C'est parti je vais aller me mettre à ma petite lecture Il fait super chaud Franchement il fait 38-39 degrés par ici C'est assez intenable De temps que notre maison il fait limite aussi chaud dedans Donc c'est hyper lourd Donc je lis Les tisseurs de grèves de Manon Fargeton Je vous en ai parlé en début de semaine Le tome 2 est déjà sorti en plus de cette petite audiologie Donc écoutez C'est parti Hello Je vous retrouve Il est 21h30 J'ai pas totalement fini les tisseurs de rêve Mais je vous reprends juste avant d'aller dans le lit Parce qu'il me reste 35 pages Donc clairement je vais les finir maintenant Donc je réussis quand même mon quatrième jour Bon je vous ferai le point demain Regardez le petit daddy qui dort là-bas Il va dormir à l'intérieur du coup comme il peut pas sortir Du coup je vous ferai Clairement je vais vous le résumer demain Et je vous donnerai mon avis en même temps Puisque là un petit peu flemme je vous avoue Mais en tout cas c'est plutôt chouette Et je pense que je me procurerai le tome 2 Mais je vous en reparle demain Et je vous montrerai également Mes cinquième livre pour cette semaine Qui ma foi continue plutôt bien Hello Ce matin je vous reprends tard Puisqu'il est 11h15 A vrai dire j'ai hyper mal dormi Parce que Jazz a pas envie de sortir dehors Du coup il était dans la maison Mais il devait avoir de la fièvre Et bref il s'est réveillé dans la nuit Complètement paniqué Donc on le faisait dormir dans cette pièce Et alors que nous notre chambre est plus loin Mais il était complètement paniqué Il faisait son miaulement hyper paniqué Du coup on l'a fait venir dans la chambre Et il arrivait pas à se poser Il se posait dans un sens Il venait se blottir Et puis après il redescendait sur le carrelage Parce qu'il avait chaud Puis il revenait parce qu'il était paniqué Enfin bref du coup je pense que j'étais réveillée Toutes les 10 minutes, un quart d'heure Bon là il est en train de dormir Mais c'est pareil Il dort pas plus de 15 minutes Sans relever le nez On lui donne ses médicaments Je pense que les 2-3 premiers jours Vont être un peu compliqués pour lui Et puis après on espère que ça ira Parce que le pauvre Après aujourd'hui Un peu plus de chance Il fait beaucoup moins chaud Mais justement le pauvre Il aimerait sortir dehors Alors qu'on ne peut pas le faire sortir Mais bon écoutez C'est pas grave C'est comme ça Du coup hier soir J'ai fini mon petit livre Donc j'ai fini Les tisseurs de rêve De Manon Fargeton Ça s'est lu hyper rapidement C'était assez sympa Bien que j'ai eu beaucoup de mal Avec Manel Qui est l'héroïne principale En fait pour vous résumer ça On va suivre Manel Qui est une jeune fille Qui est passionnée de violon Qui est en école Je sais pas si c'est le collège Ou l'école primaire En tous les cas Elle est assez jeune Et un matin Elle va à l'école Et ils se rendent compte Par une mystérieuse raison Que tout le monde est arrivé En pyjama à l'école Alors que tout le monde Était sûr de s'être habillé le matin Et puis bon c'est pas comme si Une personne était arrivée en pyjama Vraiment tout le monde est en pyjama Même les profs Même enfin tout le monde Et on comprend rapidement Qu'il y a un enfant Qui a un pouvoir Au même titre que Manel Il y a déjà plusieurs enfants Qui ont des pouvoirs magiques Et sauf qu'ils l'ont jamais dit aux autres Ils le savent tous les trois Mais ils le disent pas aux autres Parce que c'est quelque chose Qui doit rester secret Et là ils comprennent Avec plusieurs choses un peu bizarres Qui vont se passer Qu'il va y avoir un quatrième élève Qui a probablement un pouvoir magique Donc voilà je vous en dis pas plus Parce que ça reste un petit jeunesse Bon ça c'est vraiment le début du livre Du coup j'ai beaucoup aimé Le côté jeunesse Le côté où on découvre Les pouvoirs différents des enfants J'ai juste eu du mal avec Manel Franchement je l'ai trouvé détestable Vraiment antipathique Donc bon j'ai hâte de voir Comment elle évoluera dans la suite Après ça reste un petit jeunesse Qui est sympathique Où il y a de la magie Où on aborde les notions d'amitié etc Et puis bon Manel évolue quand même Dans le livre Même si à mon sens Elle est quand même insupportable Voilà même si elle évolue Voilà je l'ai trouvé J'ai pas du tout apprécié la suite Je levais les yeux à chaque fois Qu'elle parlait Elle me saoulait Je sais pas combien de tomes Seront prévus Les illustrations sont assez cool Je vais vous montrer une double page Donc voilà Y'en a pas non plus énormément Mais assez sympa Et du coup je suis ravie de l'avoir lu J'ai pas grand chose à vous dire de plus Franchement les petits jeunesses Comme ça c'est compliqué Parce que bah C'est 150 pages Et ok je viens de vous dire l'intrigue Mais je peux pas vous résumer Plus que ça sans vous spoiler Donc si vous avez des enfants Dans votre entourage Ou que vous aimez vous même La littérature jeunesse Et cette petite dimension De pouvoir magique Et que vous n'avez pas peur D'avoir une héroïne insupportable Qui va vous casser les bonbons Et bah écoutez foncez Ça fait pas partie de mes priorités jeunesse J'ai pas non plus eu un coup de coeur de fou Y'a d'autres livres de Manon Fargeton Que j'ai préféré Mais c'était sympa quand même Voilà Du coup aujourd'hui j'ai pas commencé à lire Parce que J'avais 2-3 trucs à finir ce matin Et puis Jazz est assez peau de colle Donc comme je vous dis Il vient sur moi Il repart par terre Il revient Et j'avoue que quand il est sur moi Entre sa collerette Qui est juste ici Bon c'est compliqué de lire Donc je vais choisir mon petit livre là Parce que là J'ai l'impression qu'il dort Sur le carrelage Écoutez on verra On verra Combien de temps je peux lire Sachant que c'est pareil Cet après-midi On va probablement refaire un scénario du jeu Et là il est déjà 11h15 Mais j'ai quand même le temps de lire un petit peu Tristan est en train de lire dans le jardin Donc qu'est-ce que je vais prendre ce matin Je vais peut-être lire Anthony Ça me fait avancer dans une saga Je vais le commencer maintenant Et puis on verra Et donc vous vous en doutez Mais hier J'ai pas du tout avancé dans le priori de l'oranger Oh y'a Jazzy juste derrière Bah où est mon pépé ? Donc j'ai pas avancé dans le priori hier Parce que bah voilà J'ai fini mon petit livre hier soir Mais cinquième jour de vlog Cinquième lecture Je pense qu'on peut dire que ça se passe pas trop mal Je vous retrouve Il est 20h quasiment Et bah écoutez on a passé l'après-midi à jouer Je suis à 80 pages Sur un peu plus de Sur 200 je crois Dans ce livre là Donc clairement je suis pas sûre Qu'il sera fini ce soir Parce que là on va passer à table Le repas est prêt Et on va passer à table Et je pense qu'après on va retourner promener Jaz Avec Salès Je l'ai fait un petit coup cet après-midi Mais voilà parce que bah Il a pas été dans sa litière depuis hier matin Et après on va regarder un épisode Et je pense qu'on ira se coucher Parce que demain 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 Donc on a préparé nos affaires Demain on part à la mer Donc à la maison de mes parents Qui ont une maison à la mer Donc ça c'est trop cool Et bah écoutez je vais quand même essayer De finir la semaine 7 jours 7 livres Même si forcément j'ai l'impression Qu'à partir de demain du coup j'aurai du retard Mais franchement je crois que par rapport A la semaine 7 jours 7 livres Que j'ai fait l'année dernière C'est pas mal Parce que bah je suis à mon cinquième livre Et on est le cinquième jour Donc bon même si demain à mon avis Je vais devoir finir celui-là J'ai emmené quand même deux autres lectures De quoi finir la semaine On verra si je m'y tiens Je pense que ce vlog va être excessivement long Donc franchement bravo à vous Si vous êtes toujours là Dites le moi en commentaire Si vous faites partie de ceux qui sont encore là Le vendredi Mais écoutez ça me fait trop du bien J'ai vidé plein de petits livres De ma pile à lire cette semaine Sachant que j'ai pas pu avancer Dans le priori de l'orangé aujourd'hui Donc je verrai dans le week-end Et au pire quand le vlog sera fini dimanche Bah la semaine prochaine Je prendrai le temps de finir le priori Parce qu'il me reste moins de 100 pages Et je pense que maintenant ça va bien s'enchaîner Je continuerai avec le priori tome 2 Enfin du coup deuxième partie Donc voilà Donc là pour ce soir Je pense que je vous reprendrai peut-être pas Je pense que je vous reprendrai demain Quand on partira à la mer Mais voilà le reste Le week-end après Je suis pas sûre de bien lire Parce qu'on va être en famille Il va y avoir ma belle-sœur Mon frère etc Donc je suis vraiment pas sûre de lire On a emmené tous les jeux de société Donc on va plutôt faire des sessions jeux Il y a des jeux dehors On va aller à la plage etc J'espère que ce petit vlog vous plaît Enfin ce long vlog vous plaît Hello Je vous retrouve On est samedi Je vous ai pas pris ce matin Là je crois qu'il est genre 17h Et du coup comme je vous disais hier Je suis arrivée à la mer Et donc j'ai emmené mes petits livres Alors le truc qui est cool C'est que j'ai fini ce matin avant de venir D'ailleurs je l'ai pas emmené Quoique si Je crois que je l'ai emmené dans le sac Parce que je voulais faire une photo Instagram Du coup j'ai fini ce matin Anthony A 5 minutes près Et Non je crois que oui c'était ça le titre Et alors vraiment c'est le tome que j'ai préféré pour l'instant Donc c'était le tome 2 De la saga des plieurs de temps De Manon Fargeton Et je l'ai trouvé vraiment vraiment cool En fait ce que j'ai kiffé c'est que dans ce tome-ci Donc on allait suivre Anthony Qui allait découvrir Qu'il avait lui aussi un pouvoir En rapport avec le temps Et ce que j'aimais bien c'est que Anthony On le découvrait également dans le tome 1 Avec Robin Sauf que c'était un peu le méchant Type un peu le cancre de l'école Qui fait subir notamment beaucoup de harcèlement scolaire Etc Et j'étais curieuse de voir ce que ça allait être Un tome autour de ce personnage Qui était le personnage entre guillemets méchant Dans cette saga jeunesse Et vraiment j'ai pas été déçue Parce que je trouve que ce thème Ce livre aborde énormément de thématiques importantes A l'âge enfant-adolescent Et en fait la dimension de temps et de magie Passe un peu au second plan On est vraiment dans ce tome Avec toutes les relations entre les personnages Donc justement qui abordent le harcèlement scolaire Mais également les difficultés familiales De communication Les relations entre frères et sœurs Et vraiment ce tome Mais à la fin j'avais les larmes Mais je les trouvais vraiment hyper émouvants Je trouve que L'histoire devient beaucoup plus profonde Avec ce tome Vraiment c'était une grosse réussite Je pense qu'on a même frôlé le petit coup de cœur Pour un roman jeunesse J'attends vraiment de voir les deux tomes suivants Mais j'ai adoré J'ai adoré Et je pense même que c'est ma Enfin c'est même pas je pense C'est ma meilleure lecture de la semaine Parmi tous les petits jeunesses Que j'ai lues depuis le début de cette semaine Donc trop trop contente D'avoir pu le découvrir Donc je l'ai lu ce matin Je crois que je me suis levée vers Vers 7h30 Un truc comme ça Et puis on est parti en direction de la mer On a pris la route à 10h Sachant qu'on avait jazz Donc on a roulé assez lentement Parce qu'en voiture il est assez paniqué Et on est arrivé vers 13h30, 14h On a mangé Et là on sort de table Comme on est en famille On a mis un peu de temps Et donc là on va bientôt aller à la plage Donc je voulais vous prendre juste avant Donc j'ai fini Anthony Donc c'est à dire que j'ai rattrapé mon retard Que j'avais d'hier Enfin retard, petit retard On est le 6ème jour Je vais commencer mon 6ème livre Pour l'instant tout va bien Et donc je vais vous montrer un petit peu Ce que j'ai emmené Parce que là le vlog Donc je vous le fais jusqu'à demain dimanche Mais moi je reste à la mer ici Jusqu'à mercredi Donc je me suis emmené plusieurs bouquins Donc j'ai emmené l'équipe Nimo Donc ça c'est celui que je vais lire aujourd'hui Donc le tome 1 première transformation Je vous en ai parlé en début de semaine On va suivre des enfants qui découvrent Enfin notamment Une enfant en particulier Qui découvre qu'elle peut se transformer en chat Et pour demain Parce que demain on fait l'anniversaire de ma belle soeur Et donc je pense que j'aurai vraiment pas beaucoup le temps de lire J'ai emmené celui là Je vous avais dit Je vous avais dit que j'allais le caser Si je voulais un peu tricher Il est vraiment tout petit C'est du jeunesse Très illustré Donc celui là sera pour demain Donc là je vais emmener celui là Evidemment je me suis également emmené celui-ci J'ai pas pris la partie 2 J'espère quand même que je vais pas le Parce que bah il me reste quand même moins de 100 pages Donc après je me suis dit que j'allais quand même pas beaucoup lire Cette semaine on a emmené beaucoup de jeux de société Donc voilà Donc je me dis Aujourd'hui il faudrait que je lise celui-ci J'ai quand même le priori de l'oranger Que j'aimerais finir Bah si c'est pas demain Peu importe Mais en tous les cas pendant les vacances là à la plage Et au cas où Au cas où j'ai lu ça Demain j'ai lu ça Et je finis le priori de l'oranger Je me suis emmené un petit livre Dont vous êtes le héros Donc j'ai pris le tome 2 Les loups solitaires Je vais vous en parler très bientôt Dans une vidéo sur les livres Dont vous êtes le héros Donc je vous détaillerai notamment Cette collection Dans quel ordre il faut les prendre Voilà pour quel âge c'est etc Les thématiques principales Mais c'est un livre Bah voilà Dont vous êtes le héros Donc où vous faites votre propre aventure En faisant vos choix Mais ça ce sera vraiment dans le cas Où je finis le priori de l'oranger Enfin je pense Peut-être que demain Je vais avoir envie de lire celui-ci Sans avoir fini le priori Là du coup on va faire deux groupes Il y en a qui vont à la plage Moi je pense que je vais lire un peu ici A l'ombre sur le terrain Enfin dans le jardin de la maison Parce qu'il fait pour l'instant très chaud Pour se mettre au soleil Et j'ai pas trop envie de me baigner Donc pour l'instant je vais lire celui-ci Et je pense que j'irai à la plage Plutôt en fin de journée Je vous reprendrai plus tard dans la soirée Sachant que c'est pas évident Parce que Bah il y a mes parents Il y a mon oncle et ma tante Il y a même des cousins-cousines Donc c'est pas hyper évident De prendre la caméra ici Je pense que vous le comprenez Là j'ai réussi à m'isoler 5 minutes Mais bon Je vais forcément moins filmer Qu'en début de semaine En tous les cas Je vous retrouverai forcément Pour vous donner mon avis Sur les dernières petites lectures Qu'il me reste Et après je clôturerai ce vlog Qui je pense aura été très très long Mais on n'est pas encore à la fin Parce que On est que samedi Et le vlog se finit demain Sous-titrage Société Radio-Canada Hola ! Je vous retrouve On est dimanche matin Donc dernier jour du vlog On est en direction de la plage Avec Jazz en laisse Sunrise, sunrise Looks like morning in your eyes But the clock's held 9.15 Full hours Sunrise, sunrise Couldn't tempt us if it tried Cause the afternoon's already coming on And I said Ooooooooh 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 Bon on a fini notre petit tour On a été jusqu'au bout à la mer Tristan et elle Et derrière Avec Jazz Mais Jazz avance beaucoup moins vite que Nala Et ça au moins ça lui aura fait prendre l'air un petit peu On va retourner à la maison Donc on a 5 minutes à pied Et après je vais me mettre à ma lecture Parce que du coup si on parle lecture Et bien j'ai pas avancé plus que ça hier dans les kits animaux Je suis à la page 30 Donc clairement il va falloir que je lise un peu aujourd'hui D'autant si je vais être aussi à jour Et finir un deuxième livre Donc écoutez Je vais faire ça en rentrant Je sais pas si vous m'entendez Parce qu'il y a un petit peu de vent quand même Et puis on verra si ce soir J'ai fait un 7 jours 7 livres Bon je suis à la moitié de mon 6ème livre Donc vous comprenez que j'ai quand même un livre de retard Mais bon là on vient de faire la cuisine Parce que cet après-midi on fête l'anniversaire Les 30 ans de ma belle-sœur Je viens de faire 2 sessions de cookies Et bah écoutez je sais pas si trop si cet après-midi J'aurai peut-être ce soir quand tout le monde sera parti Je finirai peut-être celui-là Je suis pas sûre de lire le 7ème Même si vous vous souvenez le 7ème que j'ai pris est tout petit Donc ça serait pas très compliqué non plus Mais écoutez on verra L'objectif ça serait quand même de finir celui-là Et ça aurait été un 7 jours 6 livres Ce qui serait quand même pas mal Et après l'objectif sera de finir le priori de l'oranger Mais en tous les cas là pour fin de matinée Parce que là il est midi quelque chose Donc tout le monde va arriver Et donc bah je vais pas pouvoir lire plus Cet après-midi Mais on verra ce soir De toute façon je vous reprendrai forcément pour clôturer le vlog Et donc je vous dirai à ce moment-là où j'en suis On est dimanche Il est 18h Il est quelle heure ? Je sais plus quelle heure Dernière chance de finir mon petit livre J'ai carrément dépassé la moitié Et bah on va aller à la plage Donc j'espère pouvoir finir l'équipe de Nimo Et du coup vous en reparler avant ce soir Sachant que j'ai également emmené dans mon sac Bah l'autre là Le petit truc de Pandorian On va à la plage au bout de la rue Surprise, surprise Couldn't find it in your eyes But I'm sure it's written all over my face Surprise, surprise Never something I could hide When I see we made it through another day Then I say Je vous retrouve le lendemain J'ai pas pris le temps de clôturer le vlog hier soir Mais vous l'avez vu dans les petits plans Quand je vous emmenais à la plage J'ai pu terminer mon 7 jours 7 livres En lisant les deux derniers livres Que je m'étais emmenée Donc voilà il me restait je crois La moitié des kids Nimo à lire Et j'ai pu lire les secrets de Pandorian Bon après je vous avais dit Que les secrets de Pandorian C'était vraiment parce que je savais Qu'on allait être en famille Et qu'on allait pas beaucoup pouvoir lire N'empêche que je valide la semaine 7 jours 7 livres Et c'est trop cool Donc je vais vous donner mon avis Vite fait sur ces deux là Sachant que le meilleur livre de ma semaine Reste Anthony à 5 minutes près Enfin je sais j'ai jamais le titre en tête exactement Mais bref les plieurs de temps Vraiment ça a été ma meilleure lecture de cette semaine C'est presque un mini coup de coeur jeunesse Donc à voir la suite de la saga Mais en tous les cas les kids Nimo Alors ces deux livres Je les mets un peu dans la même veine Dans le sens où là Vous savez que j'adore la littérature jeunesse Mais là on est dans du très jeunesse Ça reste des romans qui sont très courts Où l'intrigue va être moins Moins élaborée que dans d'autres jeunesses Parce qu'il y a vraiment des jeunesses Pour les 10-12 ans Où vraiment on a des trucs plus étoffés Là on est pour moi sur des premières lectures Avec des enfants qui lisent seuls Donc voilà plutôt 7 ans Des choses comme ça J'ai plutôt bien aimé cette histoire Avec cette jeune fille qui découvre Qu'elle a le pouvoir de se transformer en chat Avec une menace comme je vous disais Qui va surgir Puisqu'il y a des scientifiques Qui veulent faire des tests sur les kids Nimo Puisque ce sont des enfants différents Qui ont des pouvoirs Et donc voilà Il y a toujours ce risque Quand il y a un truc qui diffère Qu'il y en a qui veulent faire des recherches Des rats de laboratoire Donc voilà il y a cette petite menace là Qui pèse On tourne autour de Lys Qui découvre surtout sa transformation Ses nouvelles facultés etc Et qui intègre le club un peu secret des kids Nimo Avec quand même une petite menace Qu'il a fallu résoudre avant la fin Et qui ouvre sur des Enfin voilà j'ai pas grand chose de plus à dire Mais qui ouvre sur un tome 2 Qui je pense sera plutôt sympa Avec cette trame de fond quand même des scientifiques Qui est pas terminée Donc c'est très sympa Après voilà comme je vous dis On est presque sur du J'aime bien en lire Parce que je me dis qu'en plus S'il y en a certains d'entre vous Qui ont des enfants dans leur entourage Ça fait des petites recommandations Mais là on est sur même du Trop jeunesse pour moi entre guillemets On peut pas être à fond Ou avoir un coup de coeur Enfin tous les cas pour moi J'aurais pas de coup de coeur Sur ce genre de livre Mais ça reste des lectures chouettes Après j'ai lu du coup Les secrets de Pandorian Là c'est ce que j'ai kiffé C'est qu'on est dans l'univers De la boîte à musique Et qui est une BD que j'adore Donc c'était rigolo Voilà on revoit tous les personnages Qu'on apprécie c'est sûr tout ça Donc je sais pas combien Ils feront de petites histoires Comme ça indépendantes Mais c'est illustré Et voilà pour des enfants Je pense que ça peut Que ça peut bien fonctionner Voilà c'était deux toutes petites lectures Pour finir la semaine Que je suis ravie d'avoir lues Sympa mais voilà Comme je vous dis Pas des lectures inoubliables Voilà Mais du coup Ça m'a permis de clôturer Cette semaine 7 jours 7 livres Que j'ai adoré faire Je pense que ce vlog Va être hyper long Hyper long Mais écoutez Je me suis éclatée J'ai surtout fait baisser ma pile à lire De 7 livres Ce qui fait que nous sommes le 8 août Et que j'ai lu 7 livres J'espère finir prochainement Le priori de l'oranger Enfin du coup la partie 1 Et bah écoutez Je vous retiendrai au courant De ça sur Instagram Ou dans les prochains jours J'espère que ce vlog vous aura plu Je vous remercie De l'avoir suivi jusqu'ici Je vous fais plein de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao